internet on s'en sert tous les jours mais qu'y a-t-il derrière les écrans de nos ordinateurs et de nos smartphones et bien internet c'est un réseau de réseaux d'ordinateurs un réseau ce sont plusieurs ordinateurs connectés ensemble pas forcément dans la même pièce par exemple dans une entreprise une université ou dans une ville tout entière et internet ce sont des milliards d'ordinateurs reliés entre eux alors il ya des ordinateurs qui sont tout le temps allumés et tout le temps connectés ce sont ceux qui hébergent les sites web on les appelle les serveurs et puis il y a des ordinateurs ou des smartphones ou toutes sortes d'autres objets qui se connectent occasionnellement tiens appelons-les les clients lorsque vous allez sur internet vous ne vous branchez pas directement sur un serveur mais vous passez par un fournisseur d'accès chaque ordinateur connecté à internet a sa propre adresse pour qu'on puisse le trouver l'adresse c'est ça une série de chiffres séparés par des points c'est la fameuse adresse ip les serveurs ont une adresse ip fixe tandis que votre ordinateur chez vous a généralement une adresse ip temporaire attribuée automatiquement par votre fournisseur d'accès on peut même utiliser de fausses adresses ip pour jouer aux gendarmes et aux voleurs mais pour accéder à un ordinateur depuis un autre ordinateur par exemple pour consulter un site web on pourrait donc taper cette adresse ip ou bien celle ci mais ce sera un peu compliqué alors on a inventé un truc génial les noms de domaines google.fr zero net tv.com etc quand on échange des informations sur internet que ce soit du texte de la voix des photos des vidéos celles ci sont découpées en tout petits morceaux pour aller plus vite c'est ce qu'on appelle la transmission par paquets et c'est ça la vraie invention d'internet le protocole tcpip si un chemin est coupé pas de problème les paquets passent par un autre chemin mais comment se fait-il qu'il ne se mélange pas tous ces petits paquets parce qu'il y a des petits facteurs qui surveille tout le trafic et qui l'organise ce sont les routeurs les routeurs sont des appareils situés un peu partout dans le monde sur le réseau et qui orientent les paquets pour que chacun trouve le bon chemin entre l'expéditeur et le destinataire parfois quand même il y a trop de paquets au même moment dans un tuyau alors ça sature l'image pixelise le son est haché encore il y a de l'écho le ralentissement peut venir soit de votre connexion internet soit du serveur soit quelque part entre les deux et alors là pour trouver pas facile sur internet les tuyaux sont en effet partagés entre tous les utilisateurs donc le débit dépend de la taille du tuyau certes mais également du nombre de personnes qui se connectent en même temps physiquement internet passe par des câbles sur terre sous terre ou sous la mer et par des ondes radio via les relais de téléphonie mobile par exemple ou encore les satellites il y a les liaisons principales à très haut débit qu'on appelle les backbone les dorsales qui traverse des pays entiers et puis il y a d'innombrables ramifications jusqu'au tout petit bout de fibres optiques ou de fils de cuivre qui arrive chez vous par l'intermédiaire de votre fournisseur d'accès aujourd'hui il y a des milliards d'ordinateurs et d'objets connectés à internet et ça augmente tous les jours il faut donc tout le temps construire de nouvelles liaisons et surtout surveiller que celle qui existe fonctionne bien et ne tombe pas en panne c'est grâce à tout ça que vous pouvez regarder cette vidéo et bien sûr poster vos commentaires